Gabriel Attal qui s'exprime. Français qui sont venus nous voir. D'abord pour nous parler d'enjeux très concrets sur leur vie. Ce qui me confirme quelque chose que je dis depuis 2-3 jours, c'est que là on assiste depuis 3 jours, quand on allume la télévision, qu'on regarde les médias, à un milieu politique, des partis d'opposition qui se parlent à eux-mêmes, qui font des questions d'accords, de boutiques, etc. Et je dis ça dès le début, j'ai dit mais qui parle aux Français, qui parle des Français, c'est ça l'important. Donc nous on n'est pas là dans des salles d'état-major à faire des accords et autres, etc., des négociations de boutiques. On est là sur le terrain échangé avec les gens. Un, les gens là ils ne nous parlent pas des accords entre machins, ils nous parlent de leurs problèmes. Deuxième chose, moi je vois beaucoup de Français qui sont inquiets à l'idée que les extrêmes puissent remporter une majorité et gouverner le pays. Et donc évidemment, je souhaite que ça puisse se traduire dans un sursaut évidemment électoral pour se mobiliser. Et pourtant ils votent pour le Rassemblement National, c'est d'ailleurs la raison de cette dissolution à en prendre le président de la République. Ce n'est pas la même élection, c'est une élection européenne. Pour un certain nombre de Français, l'Europe c'est quelque chose qui est loin, même si on a passé beaucoup de temps pendant la campagne à essayer de convaincre que l'Europe c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Là on est sur une élection législative dont l'objectif est de choisir une majorité qui gouvernera le pays. Et vous avez été avec moi pendant les échanges qu'on a eus avec un certain nombre de Français à l'instant, vous en avez certains qui le disent. On ne veut pas que l'extrême droite, l'extrême gauche d'ailleurs, gouverne le pays. Et je pense que nous on doit être mobilisés précisément pour les convaincre qu'il faut choisir notre voie à nous qui est celle d'une voie progressiste, républicaine, démocrate, sociale. Vous y croyez encore ? Parce que même à entendre ceux qui viennent vous dire bon courage ça va être difficile, on a l'impression que tout le monde a acté. Vous savez, c'est par définition difficile. On est dans un moment difficile, il faut aller convaincre les Français. Et moi je ne suis pas du genre à baisser les bras. Je suis toujours mobilisé et je crois profondément que l'échange avec les Français, là on compte le débat démocratique et politique, peut beaucoup de choses. Il y a envie de faire campagne. Comment ? Vous savez, moi je ne me pose pas de questions en fait. je ne suis pas dans la sidération, je suis dans l'action en fait. Donc là, il y a une campagne, il y a une dissolution, il y a une campagne. Je me mobilise à fond. Je me mobilise à fond pour que les Français choisissent une voie qui est une voie attachée à une forme d'humanisme, d'éthique politique, de progrès, plutôt qu'à une voie qui s'appuie, ou à des voies qui s'appuient sur la division des Français entre eux. Et puis je pense un recul quant à nos valeurs et aussi à notre modèle économique et social. Vous souhaitez-vous participer à un débat avec messieurs Mélenchon et Bardella ? Il y a déjà des propositions effectivement qui circulent de la part de médias et mes équipes ont été contactées. Et sur le principe, je suis favorable. Je pense que si débat il y a, il doit être entre eux, ceux, celles ou ceux, qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement Premier ministre à l'issue de ces élections législatives. et donc issues de formations politiques qui ont une capacité à obtenir une majorité à l'Assemblée demain. Effectivement, avec M. Bardella pour l'extrême droite et ses alliés, M. Mélenchon pour l'extrême gauche et ses alliés, et puis moi-même pour ce bloc progressiste que je représente. Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti Socialiste dont j'ai été membre fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France Insoumise. Après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ils ont expliqué ça aux électeurs pendant les Européennes. Je me mets à la place des électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Je me dis qu'ils doivent se sentir tellement trahis. Tellement trahis. Ils ont entendu pendant toute la campagne « C'est fini avec Jean-Luc Mélenchon, c'est fini la NUPES ». Ils n'ont pas attendu plus de 24 heures pour se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. On a des sociodémocrates, en tout cas un parti qui représente des sociodémocrates, qui fait un accord avec le NPA de Philippe Poutou. Le NPA. Philippe Poutou qui expliquait quand il y a eu les émeutes il y a un an et qu'on voyait des images de tir de mortier sur un commissariat, c'est un beau feu d'artifice. C'est ça le parti socialiste qui a été un grand parti de gouvernement qui aujourd'hui s'allie avec le NPA qui fait la promotion des émeutes et des violences contre les policiers. On a le parti socialiste qui est l'héritier quelque part de ceux qui ont inventé la laïcité en France, la laïcité à la française. Et ils se mettent dans la roue de la France insoumise, c'est-à-dire du communautarisme politique. On a le parti socialiste qui est aussi l'héritier de ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Ils se mettent dans la roue et derrière, ceux qui sont poursuivis par la justice pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qu'ils ont eu des propos plus qu'ambigus sur l'attaque du 7 octobre. Enfin c'est quand même édifiant. Donc moi je le dis aux électeurs d'une gauche sociale-démocrate qui, et ils sont nombreux, ne se retrouvent pas dans les valeurs, le programme de la France insoumise que le parti socialiste a décidé malheureusement de rejoindre, je leur dis de évidemment faire confiance et soutenir nos candidats qui, comme Jean-Pierre Pont ici, incarnent ces valeurs qui sont des valeurs de progrès, d'unité, de rassemblement pour le pays. Il faut que j'y aille ensuite maintenant. Merci. Petit point presse de Gabriel Attal depuis Boulogne-sur-Mer où il est allé soutenir le candidat de la majorité. Gabriel Attal, candidat lui-même, on le sait. Et on aura l'occasion d'en reparler. Valérie Nata, Farlet de Chabot nous ont rejoint. Merci à toutes les deux. J'ai envie de commencer avec vous Yves Saint-Omer. C'est lui, j'allais dire le seul, le seul atout de la majorité ? Gabriel Attal ? Je ne sais pas si c'est le seul atout, je ne sais pas si c'est un atout. La majorité est tout de même dans une situation extrêmement difficile. Le Premier ministre n'avait pas été prévenu de la décision du président de la République. Il a une popularité personnelle, mais il s'agit là d'une série d'élections dans les circonscriptions. Donc un atout peut-être, un atout maître, sans doute pas. Ce qui est intéressant, Valérie Nata, c'est qu'on l'entend là, il fait une longue digression sur la gauche. Ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron beaucoup hier, on l'avait décrypté sur ce plateau. L'adversaire là, c'est la gauche en fait. C'est effectivement cette coalition qui est en train de se mettre en place. Attention, rien n'est signé encore, ce n'est pas si simple. Alors je ne suis pas sûre que l'adversaire soit toute la gauche. Ce qu'on entend quand Gabriel Attal parle, c'est l'appel aux sociodémocrates, à ceux qui ne se résolvent pas, à cet accord que le président a qualifié de contre-nature hier entre la France insoumise, les écologistes, les communistes et les socialistes. Là, il en appelle à ceux que certains propos de leaders de la France insoumise ont heurtés, voire avec lesquels ils sont en complet désaccord. Ceux qui avaient donc choisi plutôt la liste de Raphaël Glucksmann que celle de Manon Aubry lors des Européennes. Je pense que ce n'est pas toute la gauche que le Premier ministre attaque, mais ceux qui sont prêts, comme disait Michel Noir, à vendre, à perdre, à ceux qui ne sont pas prêts à perdre les élections en perdant leur âme, je ne sais plus, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin on a compris, on ne peut pas tromper mille personnes mille fois, tout ça, on a bien vu. Jean-Luc Manon, il y a quand même quelque chose, il dit, il faut un sursaut, je veux un sursaut, etc. Mais si le RN est arrivé en tête dimanche, ce n'est pas uniquement parce que les gens n'ont pas voté pour la majorité, c'est que les gens ont voté pour le RN, en fait. C'est ça qu'il faut expliquer peut-être ? Oui, le RN, il est divisé, il est d'abord un vote protestataire, un vote contestataire, c'est indéniable, et puis il y a une partie qui progresse d'adhésion à un certain nombre de thèses du Rassemblement National. Mais encore, pour qu'on adhère à des thèses, encore faut-il avoir des thèses. Et le Parti National, ce n'est pas un parti de thèse. Le Rassemblement National, vous voulez dire ? Oui, c'est pareil. Non, mais voilà, c'est les mêmes. Ce n'est pas un parti de thèse, c'est un parti de slogan. Il n'y a pas une thèse économique. Ah ça, on y reviendra tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas une thèse économique. Il y a des propositions qui sont plus ou moins alléchantes sur l'intervention d'Atal. C'est ça la grande faiblesse de cette campagne pour le moment, et qui va sans doute se poursuivre. C'est qu'il est, je trouve, assez pertinent et assez convaincant dans la critique des autres. Mais qu'il est faible dans la promotion de lui-même, de la logique, de ce que pourrait être une logique majoritaire. Le président de la République, dans son intervention, c'était quand même une douche d'eau tiède, avec pas d'aspérité. Donc ce que dit Atal sur l'EPS est parfaitement vrai. L'écœurement d'électeurs de gauche humanistes, démocrates, de la gauche démocratique, qui se retrouve aujourd'hui à voter pour le parti de Mélenchon, de Rima Hassan et des propos antisémites, c'est inacceptable, c'est intolérable. Mais il est pertinent là-dessus. En tout cas, il peut convaincre là-dessus un certain nombre de gens. Sur la promotion de son propre projet, c'est plus compliqué. En tout cas, on ne le voit pas.